Donc, la pub en cinq minutes, c'est qu'on a trouvé, en fait, la programmation prend de la place un petit peu dans nos affaires. Il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui pour cette raison-là. Donc, il n'y a pas d'applications qui sont meilleures que d'autres. On a trouvé un qui permet de faire un genre d'autre jour comme aujourd'hui. Donc là, ce que je vous présente à l'écran, quand vous cliquez sur le lien, ça ouvre ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des blocs qui ressemblent à Scratch. Ceux qui connaissent Scratch, ceux qui ne connaissent pas Scratch, bien, c'est un logiciel, je pense, qui est à connaître tant au primaire qu'au secondaire. On pourra vous en parler plus longuement à ceux qui veulent en savoir plus. Mais des fois, pour présenter un contenu, présenter une démarche à l'élève, ça peut être intéressant de faire ce qu'on a fait là. Donc là, vous avez un peu notre ordre du jour d'aujourd'hui, mais en code de programmation. Donc, nous autres, on répète indéfiniment. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter ça, mais on répète des espaces créatifs à tous les mercredis. On commence par dire bienvenue. S'il y a des nouveaux, donc on leur dit d'aller ajouter dans le tableau de l'ordre du jour. Sinon, bien, on valide des informations, s'il y a des questions, etc. Ensuite, on a tout le temps une petite brise-glace. Aujourd'hui, c'était le truc de formation à distance. Ensuite, on a fait une petite rencontre, un petit retour sur la dernière rencontre. On a une pub en cinq minutes comme ce qu'on fait présentement. Et ensuite, on a des sous-groupes de travail, donc à peu près une heure et demie de sous-groupes de travail où on donne la formation, répond aux questions ou construit ensemble des éléments. Donc ça, des fois, pour présenter l'élève, c'est une démarche. Puis d'initier la programmation, donc on voit qu'il y a une séquence, on voit qu'il y a des conditions, etc. Donc, ça peut être intéressant de venir tout simplement écrire ici à droite. Donc, le texte que j'ai écrit là, s'est transformé en bloc tout simplement. Il y a une façon d'écrire. Il n'y a pas, vous avez vu là, soit que vous pouvez partir directement avec ce code-là puis l'ajuster à vos besoins. Il y a dans le document que je vous ai fait, un petit organe en anglais, mais il y en a un français. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps plus intéressant de l'avoir en français. Donc, il y a un PDF qui a été fait par les Français de France, donc qui nous permet de s'utiliser en français. Donc, ils nous font vraiment un document super bien fait, comment on écrit dans le code texte pour que ça devienne des blocs. Donc, c'était, c'est un petit truc, c'est un outil intéressant quand on a, puis ça aussi, on peut l'exporter en images, pardon. Donc, je l'exporte en images puis je peux les mettre dans un document ou quoi que ce soit. Donc, quand on a une démarche à illustrer puis qu'on veut inviter les élèves à comprendre un peu la programmation, bien, ça peut être un outil qui peut être intéressant à partager. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'on l'a fini ici, bien, le fun, quand on a fini de l'écrire, bien, quand on copie l'adresse web, ça fait une adresse d'à peu près 4 kilomètres de long, mais elle contient tout ça. Donc, c'est pour ça que vous avez pu cliquer sur le lien et arriver directement là. Tout est contenu dans le lien, simplement, le code est contenu là. Donc, je peux partager comme ça un début, par exemple, de code avec les élèves pour démarrer leur production à eux, etc. Donc, c'était le petit truc en cinq minutes que je voulais vous partager aujourd'hui.